Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour vous parler de mes essentiels soins pour partir en week-end. Donc je vais vous montrer tout ce qu'il y a dans ma trousse de soins pour partir en week-end. Donc je suis partie quelques jours chez mes parents et donc je me suis dit en déballant ma valise que ça pouvait être intéressant que je vous montre tout ça. Donc en premier, ma trousse, c'est celle-ci qui vient de chez Primark, que j'ai acheté il y a 3 ans je pense chez Primark. Donc voilà, c'est une trousse quand même assez grosse. Donc je vais essayer de prendre ça dans l'ordre, pour que ce ne soit pas trop fouillis. Donc en premier, on va commencer avec les produits que j'utilise sous la douche. Donc pour tout ce qui est sous la douche, j'utilise en premier un gel douche qui vient de la marque Coslis que j'avais eu dans une Glossy Box. Et donc c'est celui qui est au chèvrefeuille, donc qui s'appelle Bulle de Satin, donc c'est un gel douche qui est bio. Au niveau de l'odeur, il y a une odeur de plante, ça va, c'est assez simple, ça me convient plutôt bien pour un gel douche à emmener en week-end. Voilà, il n'y a pas besoin d'un truc exceptionnel, donc ça me convient très bien. Ensuite, au niveau du shampoing, j'ai juste un shampoing, je n'ai pas d'après-shampoing ni de soins, etc. Parce que quand je pars en week-end, je fais mes soins avant et voilà, là je m'emmène juste un shampoing, c'est plus pratique. Donc j'ai le shampoing de chez Chlorane, celui qui est au lait d'avoine, donc c'est un shampoing classique. Il sent plutôt bon, oui, et il est plutôt agréable à utiliser, donc il ne fait rien de particulier. En fait, c'est celui qui est pour usage fréquent. Donc voilà, il ne fait rien de particulier, mais je l'aime vraiment beaucoup. Et ensuite, au niveau du visage, j'ai deux produits pour nettoyer. Donc le premier, ça va être mon démaquillant, donc c'est la pâte démaquillante de la marque Graines de Pastel. Donc je vous ai déjà parlé dans une vidéo test produit. Donc voilà, là on a l'impression qu'il en reste plus beaucoup, mais c'est parce que je l'ai transvasé dans un autre pot pour pouvoir utiliser sous la douche chez moi, parce que j'ai l'impression que le tube comme ça faisait des marques dans ma douche. Donc voilà, je l'ai transvasé, mais j'en ai laissé quand même un petit peu, donc c'est ce que j'emmène en week-end pour me démaquiller. Je trouve que ça fonctionne très très bien et il n'y a pas besoin de coton, etc. Donc c'est le plus simple. Et ensuite, pour nettoyer, j'utilise un petit produit de la marque Human & Kind que j'avais acheté il y a pas mal de temps et que j'emmène à chaque fois qu'on part en vacances, parce que c'est le plus simple. Donc c'est le nettoyant à rincer pour le visage, qui est trois en un. Et donc c'est un produit qui n'est pas bio, mais qui est quand même un petit peu naturel. Donc voilà, c'est une espèce de crème blanche qui va un petit peu mousser pour nettoyer le visage. Donc ça, c'est le produit que j'utilise le soir après m'être démaquillée pour nettoyer mon visage. Et ensuite, le produit que j'utilise le matin pour me nettoyer le visage, c'est une eau florale de la marque Mademoiselle Bio. Donc c'est celle qui est à la fleur d'oranger. Alors j'ai pas de petit format, donc j'emmène le grand format, mais bon, elle est quasiment finie, j'en suis là. Donc c'est le produit que j'utilise le matin en me réveillant. Donc je nettoie pas mon visage à l'eau, etc. Le matin, j'utilise uniquement ça avant de mettre ma crème de jour. Et c'est également le produit que j'utilise le soir en sortant de la douche, après m'être nettoyée le visage, etc. J'aime bien utiliser ça sur un coton. Donc quand je suis chez moi, j'utilise des cotons qui sont lavables. Mais quand je pars en week-end, j'ai quand même un petit paquet de cotons comme ça qui sont jetables parce que c'est le plus simple. Donc ceux que j'ai, c'est les Maxi Oval de chez Inel, donc qui vient de chez Leclerc. Je les aime bien, oui. Alors j'aime bien avoir des gros cotons, donc voilà, j'achète toujours ceux-là. Ensuite, on va passer aux soins. Donc déjà, le premier soin que j'ai dans ma trou de toilette, c'est ma crème de jour. Donc c'est une crème de jour de chez Nivea, donc c'est le soin de jour matifiant. Je l'aime plutôt bien, oui. Alors j'en suis quasiment à la fin. Enfin, voilà, il doit m'en rester un tiers, je pense. Donc voilà, je l'aime bien. Mais sans plus, je trouve pas qu'elle matifie de fou non plus. Mais elle est très très bien. C'est une crème assez légère, donc très bien pour la journée. Et ensuite, j'ai mon contour des yeux. Donc c'est la crème de chez Avril, donc contour des yeux à l'huile de karité bio. Donc c'est une crème qui est bio. C'est celle que j'utilise le matin et le soir quand je pars en week-end parce que c'est plus simple d'en emmener qu'une seule. Voilà, elle est bien. Elle est pas trop riche pour la journée, mais elle est quand même assez hydratante pour le soir. Donc voilà, je la trouve très bien. Et donc je la mets matin et soir sur le contour des yeux. Et ensuite, ma crème de nuit pour le visage, c'est celle de chez Beauté Méditerranéa. Et donc c'est la crème de nuit bio à L'Edelweiss. Donc je l'avais eue en vente privée sur Beauté Privée, il me semble. Je l'ai quasiment fini. Je crois qu'il me reste ça, je pense, même pas. Donc voilà, je l'ai quasiment fini. Et c'est une crème que j'aime vraiment beaucoup. Pour la nuit, elle est très bien. Malgré que j'ai la peau qui a tendance à regresser la journée, pour la nuit, j'aime bien avoir une crème qui est très confortable et qui n'est pas sèche, qui met quand même longtemps à pénétrer dans la peau, etc. Donc j'aime bien avoir le temps de la masser un petit peu, etc. Donc celle-là est très très bien pour ça. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, au niveau des lèvres, j'ai deux produits. Donc pour la journée, j'ai ce petit stylo qui vient de la marque Noxy Doxy que j'avais reçu dans la dernière Glossy Box ou la Glossy Box d'avant, je crois, la Glossy Box de janvier. C'est un espèce de crayon contour des lèvres et lèvres qui se présente sous un petit format comme ça avec des espèces de petits picots. Il faut cliquer sur le dessus et ça sort un espèce de produit blanc qui met pas trop de temps à pénétrer dans les lèvres. Ça fait un peu comme un baume à lèvres, mais c'est censé plumper un petit peu les lèvres aussi, enfin vraiment les hydrater et avoir de jolies lèvres. Donc voilà, je suis en train de le tester. Ça fait une semaine que je l'utilise, donc pour le moment, j'ai pas trop d'avis et donc je l'utilise le matin. On peut aussi l'utiliser le soir, mais pour le soir, je préfère un autre produit. Et c'est un produit dont je vous ai déjà parlé. C'est un de mes favoris de tous les temps. C'est le rêve de miel de chez Nuxe et le format en peau. Voilà, donc c'est mon baume à lèvres de nuit. Je l'ai quand même bien descendu. Je vais pas tarder à le racheter, je pense, parce que je peux pas m'en passer. C'est vraiment mon baume à lèvres préféré pour la nuit. Quand j'ai les lèvres vraiment abîmées, je me fais un bon gommage et je mets ça pour la nuit et c'est vraiment le top. Et sinon, je l'utilise vraiment tous les soirs. Voilà, c'est vraiment mon préféré. Donc si vous cherchez un bon baume à lèvres, pour la nuit, je le trouve très très bien. Après, pour la journée, c'est pas pratique, vu que c'est un format en peau, c'est pas très hygiénique, etc. à emmener. Mais pour la nuit, il est vraiment top. Et ensuite, mes deux derniers produits visage qui sont dans ma trousse, c'est des masques pour le visage. Donc j'en emmène toujours, même si je les fais pas forcément, même si je m'en sers pas forcément, j'en emmène toujours parce que ça peut toujours servir. Donc le premier que j'ai, c'est de chez Caudalie et c'est le masque peeling glycolique que j'avais eu en petit format dans un coffret que j'ai eu dans mon swap. C'est un petit format, donc très pratique à emmener. Et c'est un masque qui donne de l'éclat en seulement 10 minutes. Donc voilà, je le trouve très très bien. Et le deuxième que j'ai, c'est un masque purifiant qui est de la marque Mud Masky que j'avais eu dans une glossy box aussi, également dans la même glossy box que le stylo que je vous ai montré juste avant pour les lèvres. Donc voilà, c'est un petit masque très bien que j'ai essayé une fois pour le moment. Donc je n'ai pas trop d'avis. Mais voilà, pour le moment, je l'aime bien. Et maintenant, les trois derniers produits qui me restent, ça va être des produits pour le corps. Donc le premier, c'est mon déodorant qui vient de chez Sanoflore. Donc c'est le nuage de fraîcheur. Donc c'est un déodorant qui est bio et qui est dans un flacon en plastique avec une pompe. Donc c'est un déodorant sans aluminium. Je n'ai pas trop d'avis pour le moment dessus. Je l'aime. Je l'aime bien, mais seulement pour des journées où on ne fait pas grand-chose. Pour une journée où on va courir partout, etc. ça ne suffit pas. Mais pour une journée assez tranquille, il est plutôt bien. Donc voilà, c'est celui-là que j'emmène. Ensuite, j'ai ma crème pour le corps. Donc en petit format. C'est celle qui est de la marque Human & Kind. Et c'est la crème soufflée pour le corps. Donc je vous l'avais présentée dans mes favoris de l'année 2016. Donc j'avais terminé le gros pot et j'avais racheté le tout petit pot pendant les soldes de janvier. Voilà, uniquement parce que je l'adore, mais que j'ai plein d'autres crèmes à utiliser. Donc je ne voulais pas la racheter en grand pot. Et donc voilà, je l'ai commencé pour le moment. C'est une odeur que j'adore. Elle hydrate très très bien. Donc voilà, je la trouve géniale et je la garde uniquement pour les voyages. Comme ça, je la garderai plus longtemps. Et le dernier produit que j'ai dans ma trousse de week-end, c'est une crème pour les ongles et pour les mains. C'est celle de chez Lavera que j'avais eu encore dans une Glossy Box. Donc voilà, c'est la crème main et ongles, huile d'olive et camomille bio. Et c'est une crème qui est vegan. Donc ça, c'est très très bien. La marque Lavera, c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup. J'achète souvent des produits de la marque Lavera quand je vais en Allemagne notamment. Ça sent un peu la camomille. Ça sent très très bon et elle hydrate très bien. Et c'est bien parce qu'elle fait main et ongles. Donc voilà, on peut se masser les cuticules avec, etc. Donc elle est très très bien pour ça. Et donc voilà, c'est tous les produits qu'il y avait dans ma trousse de soins pour partir en week-end. Donc évidemment, je ne vous montre pas, mais j'ai aussi une brosse à dents et du dentifrice, mais ça n'a pas d'intérêt. J'ai également des élastiques pour les cheveux. J'ai également une brosse à cheveux, etc. Donc voilà, je voulais vous montrer uniquement les produits de soins. Si vous avez des favoris en soins, n'hésitez pas à me donner des conseils aussi dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501